... Depuis 2003, le syndicat des producteurs des vins de Bourgueuil organise avec le concours de la ville de Tours une grande fête des vins au cœur de la cité Tourangelle. Objectif, communiquer et faire découvrir le vignoble bourgueuillois aux citadins. Les vignerons répondent présent. L'idée a été de venir vers le consommateur au lieu de l'attendre chez soi. Une chose que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on sent un certain engouement à venir s'impliquer dans l'appellation qu'on n'avait pas auparavant. Alors, est-ce que la communication que l'on pratique maintenant leur plaît beaucoup plus ? Peut-être. Et ça, c'est vraiment très bien que les vignerons participent de plus en plus aux événements. Pour cette 9e édition, plus de 2000 verres ont été vendus à l'entrée du village. Mais les amateurs sont bien plus nombreux. Et qu'ils viennent de Touraine ou du bout du monde, pour eux, le bourgueuillois est une valeur sûre. Je viens tous les ans, puis je viens avec une amie quand mon mari ne peut pas parce qu'on adore boire du vin rouge. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui est très agréable à boire. Et puis la qualité du vin. Et puis l'ambiance. Les gens sont gentils. Puis les commerçants sont gentils. Et en marge du salon, les prix de la Saint-Vincent pour le millésime 2010 ont été attribués. Donnons la parole aux heureux récompensés. C'est la 2e fois pour moi que je reçois la médaille d'or pour le rosé. La dernière fois, c'était en 2005. Donc ça me rappelle quelques souvenirs. Et j'espère maintenir le cap pour les années à venir. On se met toujours en question. Toujours. Et on demande l'avis des zoonologues. Et on a toujours besoin de conseils. Et oui, c'est vrai qu'on est content. Le syndicat des vins de Bourgueil, qui a un fidèle ambassadeur en la personne de Jean Germain, regarde déjà vers 2012. A l'occasion de la 10e édition de cette fête des vins, animations et nouveautés vous seront réservées. Sous-titrage Société Radio-Canada